bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on reprend s'est arrêté la dernière fois dans la campagne à libération de camp de compagnie au fur aux opposés de front je vous rassure on va pas le faire en expert parce que je suis pas encore fou une session arrêtée à sixième mission qui s'appelait camp dans la ville opération charnwold 7 juillet 500 avions bombarde camp pour réduire les défenses du axe après bombardement un troisième bataillon de passer à l'action pour sécuriser les lieux et installe une base d'opération qui permettra de prendre la vie ce sera la première mission de camp il y en aura plusieurs donc je vous dis à tout de suite après la cinématique la libération de camp est enfin notre portée major ce soir nos bombardiers vont déchaîner le chaos au matin toutes les positions de l'axe seront rasés et le troisième bataillon pourra alors enfin entrer dans la vie aujourd'hui quand demain paris bon informations tout de suite la pire chose à faire quand vous essayez de prendre une ville totalement arrasé à coups de bombardier étonné que vous n'êtes pas assez précis que vous renforcez la défense en fait certes c'est pratique puisque de manière générale vous éliminer comme une partie défenseur mais c'est si vous vous tardez trop attaquer derrière ça empêche en fait de prendre correctement à lui et vous comprendrez tout de suite pourquoi quand vous verrez comment est fait la mission qui illustre bien ce problème là des bombardements massifs des villes mais bon j'ai envie de dire parfois on n'a pas trop le choix après il pensait bien faire bon c'est compréhensible donc quand qui techniquement devait être un des objectifs de capture du jour j je vous rappelle que l'opération overworld ça fait plus d'un mois qu'a eu lieu nous sommes au 7 juillet donc un peu en retard sur les plannings mais bon mieux vaut tard que jamais assaut de camp 1h30 18 juillet opération charnswood ça doit être l'enfer là dedans franck franck je disais ça doit être l'enfer là dedans hé soldat ce serait possible de faire la sieste sans entendre jacasser vous croyez qu'on va les avoir ouais sans problème on va se les faire pour de bon reposez vous bien on part à l'aube bonjour major des éléments des premières et douzièmes divisions blindés ss appuyés par la 16e division de la luftwaffe ont établi des positions défensives dans toute la ville de camp les bombardements ont poussé les débauches à mieux se retrancher la prise de camp sera difficile le troisième bataillon entrera dans camp et détruira toutes les positions de l'axe ce ne sera pas un combat facile on paiera cher la prise de camp d'établir une base opérationnelle dans les ruines du château nous lancerons notre assaut contre camp d'ici la compagnie b appuiera notre progression sur le flanc gauche gardez un oeil sur eux on va avoir besoin de les deux un petit peu plus en train d'établir une position on va être un peu plus en train de la gare brayne prêt à opérer et deux allez arrondit on se voit les Et à gauche ils sont déjà sous des tapis de mitrailleux, ça commence mal. On peut sérieusement, il y a deux mortiers, il faut vraiment vous en occuper très rapidement. Le militaire ennemi a été neutralisé. On a sécurisé le château, le QG mobile a rejoint la position. Bien, c'est du bon travail, 3ème bataillon. Réorganisez vos troupes, nous devons continuer sur notre lancée si nous voulons prendre la ville. Le pilonnage de tout à l'heure ne facilite pas la tâche de nos hommes. Les frites se planquent comme des rats. D'après les rapports des éclaireurs, cette zone est truffée de tireurs d'élite, de mitrailleurs et de diverses sections impatientes de nous tuer. Tant qu'on n'aura pas localisé les positions de l'axe, ce sera dur de progresser dans le camp. Dites aux bataillons d'effectuer une reconnaissance de la zone. Notre objectif est de neutraliser les principales positions défensives et de sécuriser ces positions. Une fois ces objectifs sécurisés, demandez aux chasseurs bombardiers d'anéantir les boches. On fera prendre aucun risque aux chars britanniques avant d'avoir anéanti cette ligne de défense. Bonjour, la matinée tranquille. Donc voilà. On doit effectuer une reconnaissance de la zone. D'après nos renseignements, il n'y a que des forces légères, mais elles se sont retranchées et elles sont décidées à combattre. Déployer des obusiers pour couvrir notre progression et fournir le soutien nécessaire. Alors, euh... On gagne le secteur. C'est confirmé. Le QG du bataillon peut commencer à sécuriser les ressources dans les zones. Evidemment, il faudra des obusiers. On se dirige vers le secteur des chefs. Bon, par contre, il faut aller aider à gauche. Ça, je pense que vous avez déjà deviné un objectif secondaire. Mais bon, c'est pas toujours facile. Unité prête à l'action. On a amélioré nos des matériaux dans les salles. On se mette dans les salles. Oui, chef. On va aller marcher un peu, les gars. Ah, je suis du mal avec les mètres. Ah, une. Section d'infanterie au rapport. Ah, ils sont plus que deux. Bon, d'accord. Mettons-nous au travail, les gars. Montrez-nous le chemin. Les renforts se préparent. Unité prête à l'action. On améliore notre matériel. Bon, alors, une tranchée par côté... Deux tranchées par côté, excusez-moi. Nous voulons une position défensive de niveau 4. Juste que ça va aller marcher un peu, les gars. Pour repousser toute attaque possible de l'ennemi. Pas besoin de plus. Eh bien, j'ai pris une mitreuse horde. Bon, bah tant pis. Après, j'ai jamais perdu une mitreuse horde. Je m'en doutais. Pour une position défensive de niveau 4. Juste là, les gars. Tranchée est terminée. Soyez vigilants, les gars. Donc, ça, c'est fait. Donc, on va positionner là. Deux ici. Deux ici. Deux ici. Écoutez. Préparez votre attirail de route. On se replie. On vous écoute. Le QG. Elles sont mis ici. Bon. Cette mission aura un petit problème. C'est qu'au début, vous aurez très très peu de ressources. Quels sont les ordres, chef ? On s'iront tout de suite, chef. Quitté, chef. Préparez-vous, les gars. Préparez-vous, les gars. Préparez-vous, les gars. Chargez le feu. Compris. On se fait en route. Voilà. Le stuart est passé. Emmène-nous là-bas. Dégagez la culasse. Feu. Bon. Vous pouvez constater que le problème quand vous faites un bombardement aérien, c'est ça, c'est que vous créez des zones qui sont plus praticables du tout aux unités. Prêt. On roule contact. Défondation. Plus qu'elle est sur place. Mais bon. On va faire avec, hein. Transmettez votre message. On aura bientôt regardé la nuit. Et il faudra nos lieutenants. Bon. On va vite essayer de les prendre gradés parce que ça coûte un peu cher. Nous sommes prêts. Allez-y. Soldats. Je viens entrer. Bon. Euh. L'avantage du Prieste. Bon. On a une artillerie qu'on peut appeler automotrice avec Prieste. L'avantage, c'est que c'est mobile. Donc d'un côté, c'est bien. Vous pouvez déplacer un peu partout avec. Sans trop vous faire repérer. Par contre, il y a un gros défaut, le Prieste. C'est qu'il vous prend 12 de population. Alors que si vous constatez ici, une pièce d'artérie normale, il ne nous en prend que 10. Ils aiment dire bon, ça, c'est pas grand chose. Je suis d'accord, c'est pas grand chose. Mais... Prêt à y aller. C'est souvent qu'il n'y a pas grand chose qui fait beaucoup de différence dans le jeu. On entre. Allez-y, parlez. On est au-delà. 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 Donc c'est pour ça que je vous conseille de vraiment... Oui, faire attention à... À où vous positionnerez vos positions d'artérie. Parce que c'est vraiment ça que vous utilisez dans la mission. Déjà, ils ont plus de portée. Déjà, ils recherchent plus vite. Et en plus... Si vous vous positionnez bien, vous n'avez pas besoin de les bouger. Vu qu'en face, c'est une IA. Mais je ne dis pas que le priès n'est pas une pièce d'artérie utile. C'est simplement que dans ma situation actuelle, le priès est une pièce qui ne me sert à rien. Vous regardez, je positionne une pièce d'artérie là. J'ai amélioré que ça. Normalement, je vais couvrir tout le bois. Donc vous voyez, je n'ai pas trop besoin d'investir dans du chair. Ici... Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Alors... Ah, excusez-moi, j'ai mal à reparler. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon. Ça serait bien de rapidement avoir ces deux zones-là. Pour en fait surtout avoir des ressources en plus. Je ne vais pas vous mentir. Dans cette mission, vous aurez très vite des problèmes de ressources. Vous constatez déjà que niveau essence, je tourne vraiment très bas. Bon, niveau munitions, ça va. Effectif, c'est souvent au début de partie que vous utilisez beaucoup. Puis après, ça diminue un peu. Donc ça devrait aller, je pense. Donc voilà. Les mortiers, si vous souhaitez, prenez-les. Comme les canons en tee-shirt. Je ne suis pas fan de prendre le matériel là quand je suis britannique. Je préfère utiliser les forces comme infaction. Qu'est-ce qu'il y a d'artillerie protégée ? C'est clair, si on va capturer la cible. On doit s'emparer de cette position. Il se fait tout prendre par l'eau. Ah, là. Ça, c'est fait. Bon, l'artillerie me permettra de déloger. Il est mortier, ah, il est mortier que j'ai fait. Et il me faudra le PC de soutien de campagne. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Retirez la position. Bon, ils ont quelques nebugs. On voit, honnêtement, ça ne posera pas un problème de détourner les nebugs. Mais aucunement. La compagnie Baker subit de lourdes pertes. Il faut immédiatement lui venir en aide. On doit tenir ce plan. Envoyez vos gars par là. D'accord, en avant les gars. Dénéble Werther ! Essayez délocaliser avec la traînée de leurs tirs ! Oh mince, ils sont tous morts cramés. Oh mince. Ah, je ne pensais pas à ça. Qu'est-ce que leur équipage bouge le cul ? En avant ! En avant ! La mitrailleuse, concentrez vos pieds dessus ! Couvrez-moi, il est en arrière-vous ! Le PC de soutien, soutiens prêt ! Et pas pisser une base ici, les gars ! Bon, ils ont 24. Ils vont lancer des assauts à intervalles, entre guillemets, réguliers. Bon, honnêtement, c'est assez facile de faire dans ce milieu de difficulté. C'est pas ce qui prend vraiment trop de difficulté à faire. Un partir du moment que vous artillez ici, que vous arrivez à dégommer les deux bâtiments avec les deux mitrailleuses glaces, dites-vous que ça sera tranquille pour la suite. Encore faut-il que ça touche les bâtiments que vous voulez que ça touche. Il y a un nebel ici. Un ici. Et le mémoire, le troisième, il est ici. Bon, ils vont vraiment vous artiller, votre artillerie. Bon, c'est du contre-artillage. Je crois que c'est ceci, je doute. Servants prêts ! L'Ennebel Verfer ! Essayez de les localiser avec la traînée de leurs tirs ! Troisième bataillon. Ces cibles sont nos objectifs. Capturez-les et gardez-en le contrôle. On s'est équipés ! Envoyez la réserve ! Je suis en train de réfléchir, est-ce que je dépos une deuxième pièce d'artillerie ? Tuez-moi ces salopards de Boch ! Pour Darwin les gars ! Que je pense que ça serait sacrément utile dans cette mission. Bon, il faut savoir qu'à gauche, à part le Puma qui a vraiment posé de problème avec Poirot Stuart, et le Ganon Ticharga, il devrait être tranquille. Tranquille, à ce niveau-là. Plus haut, je vous dis que non. Faites attention plus haut. Bon, normalement, j'essaie de dégamer en priorité à retirer ennemi. Mais je préfère... Ouais. Parce que je fais comme d'habitude. Parce que d'habitude, en fait, c'est un peu... C'est un peu limite pour aider à gauche. Donc j'hésite, j'hésite. Y'avait... Y'a un Nebug Warfare... Pile ici, je sais. Y'en a un Pile. Bon, on va faire sauter les Nebug. Bon, vous constatez d'ailleurs qu'à portée de tir, ça couvre à peu près tout en positionnant ici. Le commande artillerie. Oups. Y'a pas de boule. Quelqu'un doit rentrer ? Dis-ка, c'est sûr de ne pas trop s'écuter. Sinon les frites pour le match ne l'auras pas eu. Non, 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 non. Non, 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 non. On va prendre aucun risque, hein, avec la sueur. On y va tout de suite. Une fois ces deux groupes m'a détruit, vous n'aurez plus rien à vous inquiéter, vous éliminerez en priorité mitrailleuse. Envoyez vos âmes sur cette position. Bien, quels sont les ordres, chef ? Pour au moins les artilleries tiendront. Vous voyez, une fois que la mitrailleuse tombe, ils arrivent à neutraliser la deuxième. Lya n'est quand même pas aussi bourrie que Damien. Bon, on fait sauter ce bâtiment là. Un deuxième tir. Avec l'artillerie, il faut qu'il y ait une part de chance quand même. Faut que les obus tombent au bon endroit. Bon, ça, avec tous mes tir d'artillerie, j'en ai tiré quand même deux. J'ai pas détruit, à part détruit un seul mortier, mais j'ai rien détruit. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Ici, normalement, avec un peu de box, on a détruit un bâtiment où tu es une mitreuse, mais non. Rien du tout. Voilà, ça c'est bientôt construit. C'est fait, c'est construit. Et on va les positionner comme d'habitude en groupe 1 et groupe 2. Il y a un épaule d'ici, et le deuxième, il est là. J'espère que cette fois-ci, ça va retourner dessus. Il faut s'emparer de cette position. Il y a une mitreuse. Donc que Stuart offre son boulot. Il ne reste plus qu'à neutraliser les infanteries là-haut, et ça sera bon. Un des bugs de moins. Oh, j'ai trop de tir à gauche, il est là une des bugs. Ah bah non, c'est bon. Bon bah, point positif. Oui chef, qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est que j'ai tout fait sauter ? C'est que j'ai tout fait sauter ? On va récupérer la campagne Nibé. Bien reçu Boudica, merci pour le coup de main. On nous avait dit que les poches s'étaient repliées, mais c'était des conneries. C'est bon. On va repousser ces enfoirés d'allemands hors de camp. Les officiers signalent la décision. On a amélioré les limites de régime des cartes. Par mesure de sécurité. Je pourrais me permettre de les laisser là-bas. Mais je préfère être prudent. Et je ne verrai pas pris en fait mon unique de commandement à droite. On se replie. Les forces allemandes essaient de déborder un de nos secteurs. Tenez-vous prêts les gars. Le dernier, je ne sais plus où il est. Il est là. Et voilà, c'est bon. Bon, l'artillerie sera délogée. Au moins, ils n'ont plus un de nos occupiers de cela. D'accord. On met maintenant. Le plus dur commence. Je ne vais pas le nier. C'est la prise. Des ponts. On ne parche pas d'avoir 4 lieutenants. Ça, c'est bien. Bon, tout de suite, je sais déjà ce que vous allez me dire. J'ai un petit problème de population. Je pense que vous avez déjà rendu compte depuis un petit coup. Honnêtement, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout. C'est bon. Nous sommes prêts, chef. Amélioration d'éclaireur terminée. J'ai besoin d'un tireur d'élite. Vite. On se replie. Allez. Je suis prêt. Compré. Bon. Vous allez l'utiliser d'une manière très agressive. Je vous explique comment on va procéder. Vos short shields. Étant donné que ce sont des short shields crocodiles, donc équipés d'un Han Swamp, on va l'utiliser au maximum de leur capacité. Ça veut dire les envoyer en première ligne et s'occuper de dégommer tout le monde. Voilà. Par contre, elle m'embête cette section-là, j'aimerais bien m'en débarrasser. On sécurise le secteur avec la mitrailleuse. On attend vos ordres. Donc, l'idée, c'est ça. Bien évidemment, entre l'idée et ce qui arrive à chaque fois, il y a toujours quand même quelques pas de différent. On lève le camp, les gars. Rassemblement dehors. Une mission pour nous occuper. Chef, un an. 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 c'est un coût on doit commettre un canon équivalent de 75 minutes mais il ya énormément de Churchill qui au début de la guerre était exactement lui-même oh tiens, il y a un trou ici oh, vos Churchill sont très bien défrontalement, ça vous savait déjà donc frontalement vous n'avez pas à craindre trop les Panzer IV s'il commence à arriver dans votre dos, inquiétez-vous quand même un peu on va dire un peu, pas mal de trop vous inquiéter nos troupes sont en train de se faire dessiner les officiers signalent la destruction de l'Asie de l'Allemagne c'est vrai qu'il dépasse beaucoup les limites de population bon, c'est vrai qu'il dépasse beaucoup les limites de population il y a un Snakebler ici de manière générale, évitez d'aller trop près de la ligne là quand même parce qu'elle est légèrement surarmée mais vraiment très légèrement mais par contre je viens de remarquer que je n'ai pas de capitaine c'est pas grave, on va faire sans on va faire sans très bien le missile allemand a été détruit c'est bon très bien, on répare tout de suite je réfléchis déjà en fait comment je vais procéder pour la suite en fait on va regarder, ça n'a pas une meilleure technique pour mieux haussir cette mission je vous explique comment je fais d'habitude à la suite je mets toujours des chars gourds à gauche de Churchill je mets au milieu et à droite de l'infanterie pour l'instant on va dire que c'est pas trop compliqué à comprendre le problème c'est que je me dis peut-être qu'il me faudrait des chars au milieu et à droite mais vu la population vu la population que j'ai je pense que ça sera déjà légèrement compliqué ah légèrement très légèrement d'ailleurs un petit barrage rouillant ici il y a un petit ici aussi ça coûte beaucoup de munitions ici je dois gagner 40 le 26 ça va 26 là-bas j'ai un point à 16 ça va le faire même si l'allemand a été plus dur ah mais j'ai pas vu on arrive au terme de cette première partie donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie de cette mission c'est parti 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 c'est parti